Bonjour à tous, bonjour Jean-Louis. Bonjour Pauline. Donc alors la saison s'est achevée le week-end dernier à Abu Dhabi avec le sacre de Sébastien Vettel qui était parti en pôle et qui a mené une très belle course, mais c'est pourtant un scénario qu'on n'avait pas vraiment prévu. C'est exact, je crois d'ailleurs que même chez Ferrari on n'avait pas vraiment prévu non plus. Bref, passons. Effectivement, on voyait plus Vettel en tête céder sa position à Weber pour le faire devenir champion du monde. Tout cela en se gardant bien de Fernando Alonso. Mais finalement les circonstances de course ont fait que la course très solide que vous avez dit de Vettel a été vraiment superbe. Et deuxièmement derrière les choses se sont rangées pour lui. Et c'est comme ça qu'on a eu le plus jeune champion du monde de l'histoire. Alors donc vous venez de le dire, Sébastien Vettel c'est le plus jeune champion du monde de l'histoire à 23 ans avec seulement 62 Grands Prix au compteur, c'est l'itinéraire d'un surdoué. Oui, on peut dire ça, mais en dehors des chiffres et au-delà de ces chiffres formidables, hier à Autocritique sur Eurosport avec Prost et X, deux grands pilotes, on analyse ça comme ça. Les garçons capables de faire des erreurs, d'apprendre de leurs erreurs et puis de repartir, de se refaire une image, un objectif quand ça va mal. Et ça, on sait très bien que les grands champions ça se passe dans la tête aussi. Et là pour cela Vettel il est parfaitement placé. Et je crois qu'effectivement on a droit à un surdoué. Et je pense que si tout va bien, dans les dix années qui viennent, on va encore parler de lui, souvent. Alors il faut le dire, l'Allemand a été un petit peu aidé par une petite erreur de stratégie chez Ferrari. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Fernando Alonso ? Eh bien je crois que la course est aussi quelque chose d'humain et qu'ils ont fait une grosse bêtise tous. Ils l'ont dit en se focalisant sur Weber, mais sans doute un peu trop. Le danger venait d'après eux, de gauche, Weber, mais en réalité c'était vraiment de droite qu'ils venaient. Ils ne l'ont pas vu. Ça, ça arrive aussi. Ils se sont précipités pour le changement de gomme pour Weber en mésestimant la qualité des pneus d'Alonso, qui allait très vite à ce moment-là, en mésestimant la capacité d'Alonso à économiser ses pneus. Alonso là, il est un peu perdu dans tout cela. Il doit calculer, il doit voir. Et donc ils l'ont aiguillé vers ce changement de pneu rapide. Là a été l'erreur. Il a payé cher. Il a payé cher un titre de champion du monde qui était à portée de la main, leur passe sous le nez. Alors est-ce qu'il va y avoir des sanctions ? Je n'en sais rien. Mais je sais que c'est une très mauvaise interprétation de la course, de la vitesse à la course, de ce qui se passait sous leur nez. Et c'est là que c'est le plus grave. Croyez-moi, je pense qu'ils vont apprendre de leurs erreurs eux aussi. Alors Red Bull empauche le doublé avec le titre pilote et le titre constructeur. Pourtant dans l'écurie, il doit y avoir un déçu, c'est Marc Weber. Marc Weber, il est forcément déçu. Je pense qu'il n'a pas tenu le choc des deux derniers Grands Prix. Et puis là, sincèrement, Pauline, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Déjà aux qualifications, il est loin. Et en course, il n'était plus là. Et il fait une erreur. Cette erreur lui coûte chaud. Il doit s'arrêter pour changer ses pneus. Il va entraîner Alonso dans sa chute. Cette erreur lui coûte chaud également parce qu'il dérègle son train arrière. Et donc la voiture se met à survirer. Et il ne peut pas revenir sur les concurrents qui sont devant lui. Et qui pourtant, et qui pourtant, sont moins forts que lui. Ça c'est la loi du plus fort et du plus faible. Et sur cette fin de championnat, Marc Weber n'a pas été aussi fort que Vettel. Bon allez, petit cocorico, Renault célèbre son 9e titre comme motoriste ? Le moteur, Dieu sait si on l'a répété, probablement un peu moins puissant que les autres gros moteurs comme Mercedes ou Ferrari. Mais sobre, je le répète, 5 à 7% grosso modo de consommation en moins. Et ça compte au moment du départ quand on part avec le plein d'essence. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a quand même eu une certaine fiabilité, même si le moteur de Vettel a cassé en Corée. Et je crois que c'est l'aboutissement quand même de toute l'équipe de Viery-Châtillon. Franchement, ils ont fait une performance extraordinaire sur ce plan-là. On ne peut pas, je le répète, les dissocier. Bon alors, dernière question Jean-Louis, si l'Allemagne célèbre son nouveau champion, Michael Schumauer sort lui par la petite porte dans cette saison 2010 ? Oui, un peu de sa faute. Donc par la petite porte si on veut. L'UZI n'y peut rien, il manque de le découpler en deux. Je crois que Michael a tout d'un coup pensé au fait que c'était dangereux. Car ce n'est pas passé loin, on va dire les choses comme elles sont. L'an prochain, ce qu'on peut souhaiter pour Michael, c'est d'avoir un châssis qui lui convienne mieux. Et des pneus qui lui conviennent mieux parce qu'il est très sensible à cela. Après on verra ce qui va se passer. Mais n'oubliez pas, Pauline, que son équipier c'est Nico Rosberg et que Rosberg est très fort.